... 50 ans après ses premiers pas aux Etats-Unis, la communication non-violente concerne aujourd'hui des centaines de milliers de personnes à travers le monde. En France, de nombreux personnels du milieu scolaire intègrent progressivement la CNV au service de leurs intentions éducatives et pédagogiques. Ça, c'est la joie ! ... Charlotte est professeure au collège de Veynes, une petite ville des Hautes-Alpes. Cette amoureuse de la nature a découvert la communication non-violente par hasard il y a une dizaine d'années. Je me suis retrouvée dans un stage que je n'avais pas vraiment demandé, mais je m'y suis retrouvée parce que c'était intéressant. Je ne me rappelle même plus de l'intitulé. J'étais avec beaucoup d'infirmières. Je me disais, mais qu'est-ce que je fais là ? Et j'ai découvert une formatrice de communication non-violente qui nous a transmis le B.A.B.A. Le vocabulaire des sentiments et des besoins. Et ça m'a fait comme une révélation de... Ah, mais c'était donc ça. Et ça a été énorme parce que ça m'a ouvert des perspectives. Et je me suis dit, mais je vais pouvoir aller beaucoup plus loin. Beaucoup plus loin. Et ça m'a redonné une vague d'espoir de pouvoir transformer les choses inouïes, qui n'a jamais cessé. Comprendre et décoder la violence, c'est devenu le défi de Charlotte. C'est même ce qui lui donne envie d'aller travailler chaque matin. J'ai eu une enfance entourée de conflits. Je suis toujours touchée quand il y a un conflit. Je n'ai jamais voulu éviter les conflits. J'ai voulu pouvoir les affronter. Comment faire pour aller vers le conflit et tenir le cap ? Ne pas fuir et de contribuer à ce qui se transforme. Charlotte a commencé à expérimenter la communication non-violente avec ses élèves. Puis, voyant l'impact de cette approche sur les relations, elle l'a proposée à toutes les classes de 5e. Ici, ce sont les sentiments. Donc, c'est l'étape numéro 1. Quand quelque chose se passe, on ressent quelque chose. J'ai mis des feuilles en couleurs. C'est en classe, j'ai installé ça en classe comme vocabulaire. Je suis professeure de français, ça tombe bien. Ça apprend à nommer ce qu'on sent et à se relier à soi en même temps. C'est-à-dire que ce n'est plus du vocabulaire qui est coupé de la vie, c'est du vocabulaire qui est relié à ce qu'on est en train de vivre. Ça, ce sont les 5 pots. C'est représenté en pots parce que c'est beaucoup plus parlant. Et ce sont les besoins fondamentaux que partagent tous les êtres humains. Ça va des besoins les plus physiologiques aux besoins les plus spirituels, les grandes inspirations. Bonjour. Allez-y. Bonjour. 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 Madame, vous avez posé vos sacs ? Bonjour, bonjour. 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 On a constaté qu'il y avait des conflits réguliers dans la cour, ce qui est parfaitement normal qu'il y ait des conflits quand on est plusieurs êtres humains ensemble. Ça arrive à un moment. mais la façon de les régler, on ne la trouvait pas satisfaisante du tout. Et on s'est dit qu'il y avait sûrement mieux à faire. Donc, si vous voulez bien regarder ce vocabulaire qui nous aide, et si vous n'êtes pas à trouver autre chose à dire qui vous correspond, et chercher ce qui vous correspond, là, maintenant, tout de suite, en arrivant. Et comme ça, on va refaire un tour pour dire comment ça va. Fatiguée et rayonnant. Contente, satisfaite et fatiguée. Joyeuse et fatiguée. Moi, je suis satisfaite. Tranquille. Content et bien éveillée et fatiguée. Paisible et heureux. Content et fatiguée. Joyeux. Rassurée. Donc là, on s'accueille. On commence toujours, c'est un fondamental. On s'accueille soi et les autres avant de commencer à travailler pour être disponible. Madame, vous n'avez pas fait ? Merci. Ça, j'adore. Non, mais c'est vrai. Quand vous me rappelez, et je me dis, ah là là, merci. Je suis fatiguée et contente d'être avec vous aussi. Ça déclenche une hormone de plaisir de pouvoir s'accueillir. Et du coup, ça met dans une disposition favorable à l'apprentissage. C'est pas rien. Ça se sent quand on le vit. D'ailleurs, en général, ils apprécient beaucoup de faire cet appel qui n'est pas une perte de temps puisque c'est le même temps qu'un appel normal, mais ça met dans une autre disposition. Les visages ne sont pas les mêmes avant et après. Deux marionnettes servent de support à la pédagogie de la communication non violente. Le chacal, c'est celui qui hurle et qui souffre facilement, qui va critiquer les autres, qui va juger, qui va se plaindre, qui va se moquer parce qu'il n'est pas bien ou parce qu'il réagit. La girafe, elle a l'art d'écouter et c'est l'animal aussi qui a le plus grand cœur. La girafe, elle a le plus grand cœur parce que quand on écoute quelqu'un vraiment, on n'est pas comme ça. On est comme ça, exactement. Je vous écoute. Joli, hein ? Donc, c'est quand tu parles en même temps et que j'ai l'impression que tu ne m'écoutes pas. Alors que si tu m'écoutes et que j'ai l'impression que tu... Ah ! Vous voyez ? Donc, la girafe, elle a ce pouvoir extraordinaire d'écouter et de nous mettre dans un état comme ça parce qu'elle est comme ça, la girafe. Elle est comme ça, elle a son grand cœur. La girafe, elle commence par observer et écouter la situation. C'est la première étape, l'observation. Ensuite, plutôt que d'être chacal en réagissant, elle descend en elle-même, elle va éclairer ses sentiments. Oula ! Voilà ! C'est le sentiment qu'elle ressent. Et ensuite, elle va encore plus profond, elle va écouter pourquoi elle ressent ça. Et pourquoi elle ressent ça ? C'est un besoin qu'elle a et qui est si important. Si nous nous entraînons à être des girafes avec nous-mêmes, nous pouvons être à l'écoute de nos besoins et prendre soin de ses besoins en agissant. C'est ça que je vous propose. Dans une situation de vie, vous dire, tiens, qu'est-ce que je sens ? Quel est mon besoin ? Qu'est-ce que je peux faire pour m'occuper de mon besoin ? On s'occupe de son besoin et on passe à l'action. D'accord ? Ok. Alors, merci de ta question. En fait, quand on est en colère, on peut réagir en chacal. Mais on peut aussi réagir en girafe. Je te montre. Quand on est en colère, on peut directement aboyer sur tout le monde. Oui. On connaît. Mais on peut aussi être en colère, sentir qu'on a envie d'aboyer sur tout le monde et écouter. Oh là là, j'ai envie d'aboyer sur tout le monde. C'est la girafe. Qu'est-ce qui m'arrive ? Et là, tu descends. Tu fais la girafe. Je suis en colère, tu le sais, grâce à ton chacal. Et tu descends. Qu'est-ce qui est important pour moi qui fait que je suis en colère ? Écoute ton chacal, il va te le dire. Je suis en colère parce que ce matin, personne ne m'a dit bonjour et j'ai besoin de considération. Ah, tu as besoin de considération. Exactement. Et donc, comment je peux faire pour m'occuper de mon besoin de considération puisque personne ne m'a dit bonjour ? Qu'est-ce que tu peux faire ? Eh bien, pourquoi pas. Pourquoi pas. Aller vers les autres et dire « Eh, bonjour ! » A priori, ça devrait marcher. C'est quoi, en gros, le but ? Enfin, de tout ça, en gros... Alors, c'est la question fondamentale. Merci de la poser. C'est quoi le but de tout ça ? C'est de pouvoir, dans notre vie, être libre de choisir une manière de réagir qui soit plus respectueuse de soi et plus respectueuse de l'autre. La violence, c'est de se couper de soi, de ce qu'on sent et de se couper des autres. C'est ça, la vraie violence. Quand on se coupe de soi, qu'on n'écoute même pas quel est notre besoin, eh bien, la colère, on va la vivre directe et on va aboyer sur quelqu'un. Donc, on ne va pas se respecter, on ne va pas respecter l'autre. En fait, c'est ça qui est impressionnant, c'est à quel point ça déclenche chez eux une prise de conscience, une conscience, oui, c'est de cet ordre-là et comme s'ils se mettaient en marche sur un chemin et en plus, je sais par expérience qu'ils ne vont pas oublier. C'est comme s'il y avait quelque chose de semé. Je ne sais pas quand ils vont... Mais c'est sûr que c'est semé maintenant. Ça se sent, ça se voit, c'est là. Depuis que Charlotte utilise la communication non-violente dans ses classes, ses collègues en ont tous entendu parler. Le sujet intrigue et suscite le débat. Moi, ce que je trouve intéressant dans la proposition, c'est que la plupart du temps, ce que nous, on a à gérer, c'est la violence entre élèves. Enfin, la violence. Chez nous, ce n'est pas vraiment de la violence, mais disons les conflits entre élèves. Je trouve que c'est ça qui est lourd. Au quotidien, dans la vie d'un prof, moi, je trouve ça lourd de voir beaucoup de conflits entre élèves. Et donc, la communication non-violente, si ça peut les aider à ce qu'il y ait moins de conflits ou à ce qu'ils se résolvent mieux, je pense que ça peut vraiment permettre à notre travail d'avancer de manière beaucoup plus sereine. Je trouve que c'est une très bonne idée, parce que c'est une manière différente aussi d'aborder nos élèves. après, moi, je n'adhère pas vraiment. D'accord. Voilà, parce que j'ai un positionnement autre face aux élèves. C'est aussi, je pense, lié à mon caractère. Donc, bon, c'est quelque chose... Enfin, je comprends, je trouve ça très intéressant, mais après, voilà, moi, je ne le pratique pas vraiment. Puis, je n'arrive pas à le mettre en place dans mes cours. Je n'ai jamais cherché à convaincre. Je trouve ça odieux d'essayer de convaincre de quelque chose. Parfois, j'allais sur leur terrain et je pouvais être utile. Et progressivement, quelques collègues sont venus un peu sur le mien. Il y a une confiance qui s'est instaurée. Si vous êtes d'accord, de dire quand vous le sentez, comment vous vous sentez là maintenant tout de suite et que le groupe l'accueille de la même façon. De fil en aiguille, à la voir vivre avec ses élèves, certains collègues ont voulu en savoir plus. Charlotte leur a proposé des ateliers de découverte de la communication non violente. Je suis une sereine. pleine d'énergie aussi. Je suis pleine de belles choses parce que je viens de vivre de belles choses avec les élèves, la nature. Mais je suis un peu fatiguée. Moi, je suis plutôt un peu nerveuse mais assez curieuse aussi. Deux heures par mois, sur leur temps personnel, ils viennent s'entraîner pour intégrer cette nouvelle manière d'être en relation. ils expérimentent l'écoute empathique, l'expression de soi, partagent leur vécu des exercices et prennent conscience de ce que peuvent vivre les élèves. L'écoute active est possible si on est concentré et attentive à 100% à ce que l'autre dit. et c'est vrai que parfois pour nos élèves, c'est difficile d'être comme ça dans cet état d'attention et d'écoute parce qu'ils ont des tas de choses qui parasitent cette écoute. Quand on voit tout ce qu'on demande aux élèves dans la journée, c'est là où on peut transposer aussi. Je pense que c'est l'état émotionnel dans lequel on est qui influence complètement l'état d'écoute et ça peut complètement perturber cette écoute et l'anéantir même complètement. Ce qui est intéressant c'est que ça nous fait vivre les émotions et que le fait que nous on puisse ressentir les choses, ça peut nous aider à mieux comprendre comment les autres peuvent les vivre et comme on les partage et qu'on ne les vit pas tous et toutes de la même manière, ça permet d'échanger sur ces différences-là. Marie-Angèle est professeure d'espagnol. Elle suit assidûment les ateliers proposés par Charlotte et s'en inspire pour la relation avec ses élèves. Au début de son cours, ils s'entraînent à dire leur météo intérieure. Pouvez-vous faire une phrase, s'il vous plaît ? Si, je suis en forme et je suis en forme. Oui ? Oui, Zachary ? Et je suis en forme et vous, comment allez-vous ? Bon, c'est vrai, je suis un peu stressée. Un peu stressée aujourd'hui. Un peu stressée. Je ne sais pas pourquoi. C'est un mystère. Je ne sais pas pourquoi. Et vous, comment allez-vous ? Bien, je suis très fatiguée. au départ, communication non-violente, je me suis dit que ça n'existe pas. La violence est dans les communications puisqu'il y a souvent des jalousies, des rapports de force, tout ça. Donc, j'étais un petit peu réticente à y aller. Et quand j'y suis allée, j'ai trouvé ça extraordinaire. Il faut qu'on se réunisse ensemble pour voir comment on fait. Comment on fait pour écouter l'autre ? Comment est-ce qu'on lui laisse la parole libre sans le juger ? Charlotte a observé que la clé du changement repose d'abord sur l'engagement des adultes. Si l'ensemble des personnels scolaires développent sa capacité d'écoute et se comportent d'une manière pacifiée, les enfants pourront intégrer cette manière d'être par imprégnation. Arrivée en 2017 au collège de Veynes, la principale du collège a constaté la différence avec d'autres établissements. C'est évident que cet établissement est différent. C'est encore difficile de dire pourquoi, mais il est différent. Et je crois qu'on ne pourra plus après travailler autrement qu'en essayant, parce que je n'ai absolument pas la prétention de dire qu'on y arrive, qu'en essayant de pratiquer cette communication bienveillante. C'est vraiment un autre regard sur les élèves. on croit tous qu'on est non-violent. On croit tous qu'on pratique une communication qui est directement bienveillante ou efficace. Mais non. Non, non. Je crois qu'on... Souvent, on se trompe. Je vous propose d'essayer de chercher ensemble peut-être d'autres solutions que celle de réagir directement comme lui. Vous souvenez de lui ? Le chacal. Le chacal qui a tendance à aboyer direct ou à réagir dès qu'il est touché. Et pour ça, je vous propose de préparer des petites scènes précises d'une situation à un moment précis, concrète, la situation, à deux ou trois où il y a eu un événement qui vous a mis en colère, qui vous a attristé, qui vous a blessé ou quelque chose qui vous est resté là. et qui vous a l'intesté. C'est un événement Eh ben, bonjour. Aujourd'hui, on va jouer une scène ce qui s'est passé chez moi, en famille. Mathis va jouer mon frère et on sera sur le canapé et moi, je vais lui parler. Eh Mathis, eh Mathis, tu sais ce que je vais faire quand je serai plus grand ? Je me suis enseigné sur Internet. C'est un boulot de vrai frère. Je parie que tu voudrais faire la même chose. Ouais, ben vas-y, dis quand même. C'est armé de l'air. Être pilote de chasse, tu vas te tarte pas vite, frère. Tu sais que t'y arriveras pas, t'es nul. Non, non, t'y arriveras pas. Je cherche pas un travail si t'y arriveras pas. T'y arriveras pas. T'es plus de la gueule. T'as été adopté fils de prudence. Est-ce que Yolane, tu peux nous dire dans cette situation ce que ton personnage a senti et quels besoins ça a touché chez lui ? Moi, je me suis sentie tout ça triste, agacée, mécontent, contrariée, énervée, exaspérée, furieux, dégoûtée et tous ces trucs mâles. Puis le besoin que j'avais, c'est que j'aurais bien aimé qu'il soit à l'écoute, un petit peu plus à l'écoute, qu'il soit aussi un petit peu me soutenir parce qu'il disait ouais, tu ne sers à rien. ça, c'est vrai que ça ne soutient pas beaucoup. Ton besoin de soutien. Ouais, mon besoin de soutien, ça ça aurait été bien. Mathis, toi, dans ton personnage qui écoute à peine et puis qui ensuite l'envoie promener, qu'est-ce que tu ressens quand il vient avec sa joie te rencontrer ? submergé, trop de contentitude. Je ne sais pas, la contentitude, il était tout seul avec son contentement. et cette joie, elle est tellement seule, elle est tellement isolée que toi, ça te fait vraiment l'effet de... ça me submerge. Je pense qu'il était agacé par autre chose et donc du coup, quand il est venu, ça a un peu fait la goutte de trop qu'il avait fait déborder le bain, je pense. Oui. Moi, non, ça. Oui, c'est ça. C'était en trop. C'est ce qu'il a dit, submergé. C'est ce qui était venu. C'est venu en trop et sans doute qu'il y avait autre chose avant. Et par exemple, bah ouais, quand mon frère ou quand mon... Ma soeur ou ma mère vient me parler, sauf ma mère, je leur dis ta gueule dégage. T'arrives plus du tout à... Ouais, je me comprends le pas. C'est le chacal, il arrive, il dit ta gueule dégage. C'est ça. Tu sais. Donc en fait, tu comprends très bien ton frère. Ouais, je le comprends, mais c'est un bâtard, quoi. T'es encore en colère de ce qui s'est passé, mais t'arrives quand même à comprendre. que ce qu'il ressent parce qu'il en a eu trop avant. Bah moi, c'est... Et toi, ça t'arrive aussi. Il faut qu'il le dise en fait. Il dit, bah, je suis désolée, je peux pas parler parce que j'ai un petit problème. Moi, c'est ce que je dis. Même si je dis ta gueule dégage avant. Donc là, t'es en train de dire le choix que t'as. Soit tu dis, écoute, là, c'est pas le moment. Soit tu dis, ta gueule dégage. L'idée de la communication non-violente, c'est qu'on a tous comme un... une sorte de... de réservoir émotionnel et qui se remplit. Je reprends l'image que Lucie a évoquée et que quand on en a reçu beaucoup, des paroles qui blessent quand on a des émotions comme ça qui s'accumulent. Tout ce que tu disais, je suis dégoûtée, je suis blessée, je suis mécontent, je suis agacée. Et bien, ça se remplit, le réservoir. Et quand il est plein, il suffit d'une parole pour que ça déborde et qu'on explose. Sans choisir, on maîtrise plus. Alors que si justement, on est accompagné par cette image qu'on peut essayer d'écouter ce qui se passe en nous, écouter ce qui se passe en l'autre, eh bien, on s'en occupe de ce vase émotionnel et on essaye de trouver des solutions pour ne pas se laisser déborder. Grâce à cette méthode qui est un chemin qu'on fait soi-même avec ses oreilles de girafe. Donc, ça se passe au réfecteur de la cantine. Donc, nous, on est deux adolescentes et il y a un surveillant qui vient nous presser pour manger parce que nous, on sait qu'il veut aller jouer au foot. Voilà. Elle était trop belle. Allez, les filles, on se dépêche un peu pour manger, là. Mais, mais, on n'a toujours pas fini notre... Régolé, ça fait 45 minutes, là. Allez, à la ta la toute. En fait, je pense juste à aller faire le foot et nous, on vient juste commencer à manger. Bon, je fais un tour de la cantine et quand je reviens, il faut que j'aille finir. Bon pied, d'accord. Oh, mes nerfs, je te jure, je vais... Hum ! Ouais, tu sais quoi ? On va manger tout doucement. Ouais, juste qu'on l'invite. Ouais, ouais, voilà, c'est ça. Bon, les filles, c'est bon, là, il faut partir, maintenant. Je vous ai dit que quand je revenais, il fallait y aller. On n'a pas fini. Allez, dépêchez-vous. Oh, bah, c'est bon, il est là. Oh, mes nerfs ! Mes nerfs ! J'en vais... Oh, je te jure, ça faisait pas si compliqué. Oh, bah, c'est bon, là, on est partis. Il est insistant. Je te jure, je vais... Je vais le taper. Je te jure, ça ! Ça, ça, ça va. Est-ce que tu peux essayer de me dire comment tu te sens vraiment quand il te dit tu te dépêches, termine ton assiette ? Dans quelle... Alors, moi, je suis contrariée. Oui. Je suis contrariée. Et puis, je... J'ai peur aussi. J'ai peur qui me gronde parce que, du coup, je lui réponds un peu. Quand il t'a dit de te dépêcher, tu t'es sentie, donc, furieuse et en même temps, t'avais peur. Et qu'est-ce qui, pour toi, était si important qu'il n'était pas respecté, du coup ? Quel pourrait être le besoin qui n'a pas été satisfait pour toi ? Euh... Je sais pas. Ah ! Respecte son rythme dans estime de soins intégrité. Dont le pot estime de soins intégrité. C'est le respect de ton rythme qui, vraiment, n'a pas été pris en compte. OK. D'accord. Voilà. Qu'est-ce que vous auriez pu lui dire ? Ben, je pense qu'on pourrait, enfin, disons, un marché... Avec lui, par exemple, on peut se dépêcher et pas trop quand même à manger. Et après, comme ça, mais qu'il nous presse pas. Comme ça, si nous, il le demande gentiment, déjà, ce serait plus... Ben, plus respectueux. Je sais pas. Donc, il vous le demande avec plus de respect. Oui. Voilà, c'est ça. Est-ce que vous pourriez réfléchir à... Comment on pourrait faire autrement ? Allez, les filles, on se dépêche un peu, si vous voulez. Mais non, on n'a pas fait ça. Tu pourrais nous laisser, si tu te plaies. Moi, j'aimerais bien aller jouer au fou. Donc, est-ce que vous serez d'accord pour terminer de manger, mais en vous pressant un peu ? OK. Oui, oui. Oui, ça rend pas longtemps. Il te presse pas, et il y en a longtemps. D'accord. Merci, les gars. On y a. On est fini. Alors, maintenant, ce qui peut être intéressant, c'est de comprendre comment ça a changé en vivant cette scène. Donc, comment, avec cet éclairage, Girafe, c'est-à-dire que tu te dis comment je me suis sentie. Est-ce que ça... Vas-y. Ben, moi, déjà, Girafe, je me sens mieux parce que... Ben, parce que Jamie nous l'a demandé plus gentiment et en plus de ça, il nous a demandé si on était d'accord avec lui pour qu'il aille jouer au foot après. Elia, est-ce que toi, tu es... Vas-y. Alors, moi, j'étais contente. J'étais apaisée parce qu'on était chacun en respect l'un envers l'autre. Et du coup, on s'est entendus, on a compris ce que l'autre, il voulait faire. Et du coup, on a trouvé un terrain d'entente où on était à l'aise tous, en fait. Surveillant. Comment tu t'es sentie ? Alors, moi, déjà, j'ai essayé d'être plus à l'écoute essayer de voir ce qu'elle... J'ai compris qu'elle commençait de manger, du coup, qu'il leur fallait un peu plus de temps. Mais je leur ai demandé si elle pouvait un peu se dépêcher quand même parce que moi, j'avais envie d'aller jouer au foot. Du coup, je me suis sentie soulagée qu'elle se dépêche. et donc, pour toi, si tu t'es sentie soulagée, qu'est-ce qui était si important qui a été pris en compte ? Ben... Le respect de mon rythme, peut-être. Et que je puisse avoir confiance en elle pour qu'elle se dépêche. D'accord. Donc, le besoin de pouvoir faire confiance. OK. D'accord. Merci beaucoup. Alors là, je me sens soulagée parce que c'est du travail d'accompagner et de parvenir à les faire ressentir vraiment cette descente jusqu'aux besoins. Et je suis assez contente parce qu'ils y sont parvenus, la plupart. Je sens qu'ils ont vraiment sincèrement fait le travail de ce péléo. Et du coup, je suis assez satisfaite de ça parce que je pense que ça nourrit chez moi un besoin d'honnêteté dans la relation avec eux. Et que quand on a touché à ça ensemble, après, nos relations en classe, elles sont transformées. On n'est plus en confiance. Ça fait du bien parce qu'il y a des fois où il y a des trucs que ça te blesse tellement que du coup, tu le gardes. Mais après, quand tu le développes à des gens, ils t'aident et du coup, c'est beaucoup mieux. On peut s'exprimer sur ce qu'on a pu ressentir. Ça fait du bien. C'était bien, mais par contre, c'était compliqué de ne pas réagir avec le cœur de chacal. Enfin, c'est pas naturel, en fait. Enfin, d'habitude, c'est pas que c'est pas naturel, mais c'est que... C'est pas habituel. Voilà. Oui. Parce qu'il y en a plein qui jugent avec le cœur de chacal. Enfin, c'est pas que voilà, mais c'est que des fois, même moi, je le fais. Moi, ça m'a plu et j'ai bien aimé parce qu'on se parle et on se confie des choses qu'on savait pas avant, en fait. Je me sentais soulagée parce que je me suis jamais confiée à quelqu'un de toute ma vie. Étonnée parce que... Comment dire ? C'est la première fois que je dis mes sentiments à quelqu'un que je parle jamais. Ouais, c'est pareil, ça. Et ça me soulage parce que je m'exprime. Voilà. Charlotte a installé dans le collège une boîte un peu spéciale baptisée Pose ton sac. C'est là que les élèves peuvent glisser des petits billets quand ils ont un coup de blouse ou un chagrin à confier. Avec quelques collègues, ils proposent alors un rendez-vous pour une séance d'écoute empathique. L'écoute empathique, c'est l'écoute de la girafe. C'est l'écoute qui ne juge pas. C'est l'écoute bienveillante. C'est l'écoute qui ne donne pas de conseils. C'est l'écoute qui ne compare pas. C'est l'écoute qui ne critique pas. C'est une écoute qui accueille de manière inconditionnelle la personne. C'est vraiment un travail de se préparer à cette écoute parce qu'on n'est pas du tout habitué à ça. C'est presque une écoute où on apprend à se taire. Et c'est une écoute qui les aide à se poser et à sentir qu'ils ont une place là où ils sont et qu'ils peuvent après trouver des solutions à ce qu'ils sont en train de vivre. Mais ça, c'est à eux. Ça leur appartient. Charlotte reçoit des élèves et exceptionnellement des parents comme ce fut le cas de ce papa désemparé par les conflits qu'il vivait avec sa fille. Il a eu plusieurs échanges avec Charlotte et il a accepté de témoigner. J'ai essayé de comprendre un petit peu plus mes sentiments. C'est dramatique de dire ça pour un papa. Mais j'ai réussi à comprendre que c'est ma fille. Elle n'est pas là pour souffrir. Elle n'est pas là pour souffrir à cause de moi. Ensuite, je me suis aperçu que ma fille était un être humain. Tout simplement un être humain qui avait des sentiments. Plein de sentiments qu'il peut y avoir dans la salle qui avaient des sentiments et qu'elle avait des aspirations et qu'il fallait que... Enfin, des choses qu'elle devait exprimer, qu'elle n'osait pu exprimer avec moi. Et après, je suis allé chercher dans ses sentiments. Enfin, voilà. Maintenant, presque un an après, on a retrouvé avec ma fille notre complicité. Qu'est-ce que vous ressentez, en fait, aujourd'hui ? Je cherche... Du calme, de la confiance, de l'amour, de l'énergie. Enfin, voilà, toutes ces choses-là. Je fais un petit peu le travail qu'on a fait avec Mme Cerisier. Et puis, il y a deux étages, de l'amour, de la joie aussi. Et puis, de la surprise. Enfin, de voir que ces séances de postons sacs, que ce soit pour les élèves et même pour les parents, que ces séances peuvent apporter autant de choses. C'est du temps offert. Et c'est justement ça qui est si précieux. C'est que cette écoute, c'est du temps offert à une personne, rien que pour elle. C'est merveilleux que ça existe. Et que beaucoup d'enfants, d'adolescents, ont pu vraiment sortir de là en disant, oh, ben là, je l'ai vraiment posé mon sac avec un grand sourire. C'est ce qui est arrivé à Vanille et Maëlie, deux jeunes filles, en conflit depuis des mois, venues poser leur sac. Alors, on s'est bâchées parce que quand on allait avec certaines filles qui n'étaient pas forcément appréciées de l'autre, on était jalouse mutuellement. Et en fait, je croyais qu'elle me faisait la tête et elle aussi, elle croyait que je faisais la tête. Alors que personne ne faisait la tête. Et du coup, on en a parlé, on a dit comment on se sentait dans cette situation. parce qu'il y avait comme des pots en dessin et avec plusieurs émotions et plusieurs pots, il y avait cinq pots et des émotions et les affiches qu'il y a dans notre classe avec toutes les humeurs. Et on arrive, on a dit ça et après, en plein milieu de la séance, elle nous a redemandé comment on se sentait et à la fin. Et il y avait trois humeurs différentes. Est-ce que tu te rappelles au début, c'était quoi comme humeur ? Au début, moi, c'était stressée, énervée et c'est tout. Moi, j'étais perdue, j'étais stressée aussi. Et à la fin, vous pouvez me dire toutes les deux à la fin ? On était toutes les deux soulagées, heureuses et puis voilà. On va dire que ça reste gravé dans notre tête. Pendant trois années consécutives, le collège a enregistré une baisse sensible des sanctions et des exclusions. Des résultats qui correspondent au choix de plusieurs personnels scolaires de prévenir les conflits et d'accompagner les élèves plutôt que de punir. La pédagogie et l'éducation soutenues par la CNV portent leurs fruits et les effets sont ressentis dans l'établissement. J'ai un fils qui est actuellement en terminale, qui va passer le bac cette année et quand il était au collège, notamment son année de cinquième, c'est vrai qu'il y avait beaucoup, beaucoup de conflits. À cette époque, il n'y avait pas la communication non-violente et comme je suis aussi déléguée, donc j'ai délégué des parents, j'ai des retours d'autres parents. Et à ce moment-là, cette année-là, ce qui m'a marquée, c'est que deux mamans, leurs médecins, et j'ai posé la question, c'était des médecins différents quand même, leur avaient conseillé pour leur bien-être mental des filles, de changer de collège parce qu'il y avait vraiment beaucoup de conflits à l'époque. Donc quel genre d'évolution vous avez pu observer ? C'est beaucoup plus serein. S'il y a moins de punitions ou de sanctions, c'est bien que ça va mieux. La relation qu'on a dans le collège avec les enfants, elle a changé depuis quelques années du tout au tout. C'est beaucoup plus apaisé, beaucoup plus serein. On a un rapport bien plus simple avec les élèves. Alors tout n'est pas, tout ne se règle pas tout de suite, il reste encore des petites zones évidemment de conflits, mais petit à petit, tout s'apaise. Et vous pensez que c'est lié à quoi alors ? C'est vraiment lié à cette façon de gérer les conflits, de s'exprimer les uns les autres et les élèves et nous. donc c'est vraiment une manière d'apaiser un climat. Ce qui serait vraiment top pour moi, c'est que ça se généralise vraiment et que les enseignants, ils aient droit à cette formation. Ça aiderait tout le monde en fait. Et ça, on n'y est pas encore, mais ce serait chouette, c'est un rêve. Avec son écoute et sa manière de communiquer, Charlotte est une de ses profs qui font bouger l'école en apportant un souffle nouveau, une manière pacifiée d'être en relation, d'incarner l'autorité où les besoins de chacun sont considérés. On est tous sur notre montagne. Il suffit d'aller rejoindre l'autre sur sa montagne et là, on se retrouve en fait. Ça demande un parcours, ça demande... C'est pas rien d'aller sur le terrain de l'autre pour voir le monde avec ses yeux. Ça élargit ma vision, ça élargit mon monde d'aller rejoindre l'autre. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada